Il y a un centre de formation afin de permettre de réhausser la qualité de nos ressources humaines sur les technologies du futur. Il y a un certain nombre de technologies dont on parle, puisqu'on le voit un peu, on parle de l'intelligence artificielle, de blockchain, de big data en fait, donc tout ce qui permet en tout cas de se positionner sur des métiers du futur et qui vont vraiment impacter les usages sur l'éthique. Donc, il y a aussi un centre de recherche et de développement. Donc, ça, ça pourrait être une infrastructure qui pourra être mutualisée. Donc, on pourra dans ce cadre-là essayer d'aligner nos initiatives avec ce qui est déjà en train d'être fait au sein de Jamiladu à Savoir, la Cité du Savoir par exemple avec le ministère de tutelle en l'enseignement supérieur et d'autres initiatives privées en fait qui pourront aussi venir intervenir au sein de ce parc. Donc, je vous fais un résumé rapide des ouvrages qui sont prévus dans ce parc très ambitieux qui s'inscrit aussi dans le cadre de la stratégie de développement SN 20-25. Et à terme, on devrait espérer avoir des métiers à forte valeur ajoutée. Plus de 35 000 emplois sont prévus en vitesse de croisière sur le parc en emploi direct. Mais il y a évidemment, comme c'est un secteur qui est très transversal, qui adresse des problématiques sur le secteur primaire. On parle de e-agri sur la santé. Donc, qui permet de résoudre des problèmes concrets qui s'opposent pour nos concitoyens. Il y a des solutions aussi sur tout ce qui est des aspects logistiques. Il y a des start-up qui ont été financées récemment par l'ADER qui sont dans tous les secteurs de l'économie. Donc, ça permettra à tous ces start-upers d'avoir une vraie plateforme complémentaire pour avoir des futurs champions. Et donc, voilà ce qui est visé par ce parc des technologies numériques qui est une forte demande de l'ensemble des acteurs de l'écosystème. C'est-à-dire que les politiques publiques qui sont déroulées sous la vision du chef de l'État sont dans une logique de cohérence, de manière générale. Quand on regarde, il y a des aspects réglementaires dont le ministère se charge. Il y a eu une actualisation du cadre juridique et réglementaire qui a été effectuée. Par rapport à cela, il y a aussi le financement dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est une initiative très forte du chef de l'État l'année dernière à l'ADER, qui a permis de mettre en place un fonds pour financer les start-up, qui permet à tous les start-upers, quel que soit leur âge, de pouvoir bénéficier d'un financement et d'un accompagnement. Et au bout de ce parcours, il y a un parc des technologies numériques qui va permettre d'être un réceptacle pour les futurs champions, mais aussi permettre d'alimenter de manière continue tout ce qui est créativité. Il y a un aspect que j'ai omis dans la première partie, c'est qu'il y a un centre de production audiovisuelle et de contenu multimédia, qui est aussi prévu au sein du parc, pour adresser les besoins sur l'industrie créative. Parce qu'on le voit récemment avec le passage de l'inlogique au digital, il y a du contenu numérique qui est en train d'être créé de plus en plus, il n'y a qu'à avoir la créativité sur la production des clips, des séries. Tous ces contenus-là, on pourra permettre à nos jeunes créateurs d'avoir des outils qui sont disponibles au sein d'un centre de production audiovisuelle et de contenu multimédia pour laisser parler leur talent et leur créativité.